Ok, on recommence. Avant de commencer cette vidéo, ce que j'aimerais juste faire, c'est vous remercier d'avoir partagé mes premières vidéos, de m'avoir mis des commentaires, de m'avoir mis des likes. Franchement, c'est trop cool et ça fait vraiment plaisir. En toute honnêteté, ne vous inquiétez pas, il y aura plus de vidéos qui vont venir au fur et à mesure. Il faut juste que je puisse avoir les temps de les enregistrer. En parallèle, je pense déjà à pas mal de recettes. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire un truc plutôt cool. C'est une salade qui peut se faire en entrée. Salade de quinoa avec de l'avocat, sauce soja, échalote et coriandre. Vous allez voir, on va mélanger tout ça. C'est topissime. Et au-dessus, on va mettre un petit carpaccio de Saint-Jacques. Moi, ce que je te propose, c'est que tu me suives en cuisine et qu'on puisse commencer à travailler. Je vais me changer et en parallèle, on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Je suis changé. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Il n'y a aucun rapport et je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on va faire un truc tout simple. C'est une salade de quinoa. Alors oui, j'entends bien, mais je n'aime pas le quinoa. Si tu n'aimes pas le quinoa, eh bien, tu n'en manges pas. D'accord ? Pour ceux qui aiment, on va faire une salade de quinoa toute simple avec du quinoa, sauce soja, huile d'olive, avocat, Saint-Jacques, coriandre et échalote ciselée. Premier truc à faire sur la recette, ça va être de mettre l'eau à chauffer. Donc voilà, en eau, moi ce que j'ai fait, j'ai mis trois fois le volume de quinoa. C'est-à-dire que pour 100 grammes de quinoa, on a mis 300 grammes d'eau. On fait chauffer l'eau pour le quinoa. Une fois que l'eau est chaude, on met le quinoa là-dedans, on baisse le feu au minimum, on met un couvercle, on laisse cuire pendant 15 minutes et on laisse sur le côté 5 minutes. Donc l'eau, elle est en ébullition maintenant. Ce qu'on fait, on prend le quinoa, on met dedans, on prend le feu, on le descend. On le couvre. Et on met le timer sur 15. On va optimiser le temps. On va prendre l'avocat avec la cuillère, on va le prendre, tac, tac. L'échalote, on la coupe en deux, on cisèle. La coriandre également, on cisèle. Mais pour ça, tu vas venir plus près. N'ai pas peur, je ne vais pas te mordre. Alors avocat, on prend l'avocat, on plante la cuillère, on creuse l'avocat. Je ne vais pas prendre trop mieux parce que sinon, ça va faire de la purée. La coriandre, alors hop, on la prend comme ça, on fait une petite boule. Et avec le couteau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ciseler. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire glisser mon couteau et à la fin, j'appuie. Je ne suis pas comme ça. Parce que si jamais je fais ça, vous allez voir que votre planche va devenir toute verte. Ce qui fait que c'est l'herbe qui saigne et à vrai dire, si elle saigne, elle a mauvais goût la pauvre. On prend l'échalote. On la coupe en deux. Hop. On va la ciseler. En ciseler, c'est exactement le même principe que l'herbe. L'avocat, on prend un, deux et trois. On tourne. Et on essaye de faire des carrés réguliers. Le quinoa, il est cuit. Il est en train de reposer tranquillement. On va le laisser cinq minutes. Et même histoire qu'il baisse aussi en température. Parce que vu que c'est une salade froid, on ne va pas y mélanger l'avocat, l'échalote et la coriandre dedans. Sinon, ça va les abîmer. Il faut bien attendre que ce soit froid. Une fois que c'est froid, on peut faire le mélange qu'on y veut. On y rajoute ce qu'on veut. Mais il faut vraiment attendre que ce soit froid. Parce que c'est dégusté comme une entrée. Ce que j'aimerais dire également, face à mon avocat, échalote et coriandre. Si jamais vous le faites au préalable avant. Si vous le faites avant, il est important d'y mettre du jus de citron. Pour éviter qu'il noircisse et qu'il s'oxyne. Justement, moi je ne vais pas en mettre parce que je suis assez rapide et professionnel. Voilà, le quinoa il est froid. On va pouvoir le mélanger avec la petite salade. Il va falloir se rapprocher un peu plus vite. Comme ça, je vais faire un petit dressing, une petite sauce avec le sauce soja et de l'huile d'olive. D'accord ? Il va falloir venir voir un peu plus près. Et en parallèle, on fera le dressage. Voilà, on va mettre. Même pas la moitié. On va se mettre. Trois cuillères. On mélange, vous voyez. On prend une cuillère de sauce soja. Une pour remplacer le sel. Et une cuillère d'huile d'olive. Ça suffit amplement. Ça sent bon et c'est super frais. Alors vous avez vu comment je mélange ? Je mélange de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord ? Je ne suis pas en train de faire un truc à l'intérieur vers l'extérieur. Je suis en train de faire de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord ? Très important. Pour le petit Carpaccio, je crois que c'est très simple. On appuie avec ses doigts. On passe le couteau délicatement. Avec un couteau qui coupe bien. Et hop, on va le mettre là. Regardez. Une. Deux. Six. Huit. Neuf. Le quinoa. On en met. Un bon aimant. On tasse un peu. On prend le dos de la cuillère. On appétit délicatement. Et voilà. Donc là, en parallèle, on prend un bol finalisé. On trente. Et là, délicatement, on se poudre. Voilà, la recette est finie. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo et que tu as pu bien comprendre. Merci encore à toi. Merci à tout le monde qui m'a regardé la vidéo. Je sais que tu vas pouvoir la réaliser à la maison. Et envoie du lourd, mon pote. On est ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de mettre un commentaire, de t'abonner à ma page ou tout simplement de mettre un petit pouce. Ça serait énormissime. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.